Honnêtement ça fait très longtemps qu'un anime n'a pas fait autant kiffer et la preuve là on en parle. Salut à tous, bienvenue sur Geekoworld, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, dans cette nouvelle vidéo on va donc parler de Keiju No. 8 ou Keiju No. 8 ou Keiju No. 8, bref t'appelles ça comme tu veux. Le nouvel anime qui fait beaucoup parler lui, c'était sûrement un des animés les plus attendus je pense de la saison et avant même sa diffusion on se doutait déjà que l'anime serait un gros succès ou en tout cas ça pourrait être potentiellement un des gros succès de l'année, de la saison ça c'est sûr mais au moins de l'année 2024 peut-être, après on verra ce qu'il y a encore du lourd qui sortira mais pour l'instant ça a l'air de se préciser un petit peu, ça a l'air de se confirmer parce que oui l'anime Keiju No. 8 est une vraie claque pour moi, je ne m'y attendais absolument pas donc c'est pour ça qu'on va parler des deux premiers épisodes, je vous donnerai mon avis là-dessus si je suis motivé et que j'ai le temps on en parlera régulièrement à travers des reviews et voilà je crois que de base il y a 12 ou 13 épisodes pour la première saison parce que forcément il y aura une suite donc on va essayer d'en parler parce que là honnêtement ça vaut le détour largement cette vidéo va être totalement en improvisation, va être totalement en vrac, c'est vraiment une réaction à chaud entre guillemets, j'ai maté l'épisode 2 hier soir alors déjà la première chose que je voudrais aborder c'est que c'est un truc qui m'avait déjà marqué à la lecture de Keiju No. 8 et c'est un truc qui se confirme, c'est une impression qui se confirme vraiment avec la diffusion du premier épisode et du deuxième épisode c'est que pour moi je sais pas, dans Keiju No. 8 t'as une vibe, une sorte d'ambiance, un feeling un peu comme ce que j'avais ressenti à l'époque quand j'avais découvert Shingeki no Kyojin, je pense que c'est un truc qu'on peut notamment faire par exemple avec la force donc l'armée anti-Keiju, comment c'est mis en avant, comment c'est organisé, ça peut faire penser un petit peu à tout l'univers Shingeki no Kyojin là dessus il y a également l'univers des Keiju, ces monstres en fait où l'humanité est quasi entre guillemets impuissante bon ils arrivent à en tuer quand même mais c'est comme des monstres colossaux qui font des dégâts hors normes qui font des dégâts gigantesques comme c'est des Keiju là aussi on peut faire un parallèle avec les titans, dans Shingeki no Kyojin il y a du coup notre héros qui va donc obtenir des pouvoirs pour se transformer comme un de ses ennemis dans Shingeki no Kyojin c'est Eren qui se transforme en titan, je vais pas vous refaire l'histoire là c'est Kafka qui se transforme, Kafka Ibino qui se transforme donc en Keiju voilà, il y a déjà une de base en fait, il y a 2-3 éléments, on peut faire un petit parallèle entre les deux séries mais je sais pas pourquoi, au visionnage c'est encore plus flagrant je trouve ils ont pris le temps d'adapter on va dire les scènes de combat ils ont fait quelques rajouts, tout ça surtout dans le premier épisode et c'est des plaires flagrants et on peut vraiment ressentir un peu ce Shingeki no Kyojin like bon c'est pas vraiment le bon terme mais en termes d'ambiance voilà, on pourra peut-être retrouver un des animés qui est le plus cartonné surtout que là clairement je pense que IG Productions a clairement mis les plats dans les grands Krenshiro l'a également mis les plats dans les grands pour que ça soit un succès un carton quasi assuré déjà que le manga cartonnait à l'international là ça va passer à une autre dimension parce que déjà il faut savoir qu'il y a donc Simulcast donc à savoir la traduction qui sort en même temps que le Japon en même temps on se dit très français tout ça bon voilà ça sort en même temps que le Japon on peut partout dans le monde mais en plus il y a un doublage français et là pour le coup il faut le saluer parce que ça fait très longtemps que j'avais pas autant kiffé un animé en VF souvent les VF de Krenshiro je suis pas fan du tout voilà, je préfère regarder la VO dans 95% des cas mais là par curiosité j'ai maté hier soir du coup les deux premiers épisodes en VF en version française et putain j'ai été bluffé parce que honnêtement on est sur un niveau de qualité du casting au niveau du doublage et du 5 étoiles alors je pourrais pas vous redire le nom mais je sais que j'ai reconnu la voix du mec qui donne sa voix notamment à Jake Sully dans la saga Avatar dans l'un et dans le deux dans le trois qui arrivera dans cinq ans peut-être on verra bien je crois que c'est le même doubleur d'ailleurs de Superman peut-être dans la série d'animation j'ai un doute mais au moins d'Henri Cavill dans les Superman de Zack Snyder et c'est un choix que j'ai trouvé audacieux même par rapport à la VO c'est un choix que j'ai trouvé audacieux mais ça passe de fou voilà, ils sont vraiment appliqués ou des fois t'as l'impression que de regarder en VF des animés Eco+, bas de gamme où les mecs t'as l'impression que c'était pas du tout impliqué ils s'en foutaient vraiment quand ils doublaient leur ligne de dialogue là pas du tout là les comédiens sont hyper investis et ce qui fait que tu peux regarder en VF comme en VO ça passe nickel je sais pas, moi j'ai un feeling vraiment énorme avec cette VF je pense que je vais continuer à regarder en VF c'est très rare mais pour vous dire à quel point il y a vraiment un casting 5 étoiles quand je vous parle de casting 5 étoiles c'est également dans l'animation de J-Production l'animation est folle est-ce que ça va se maintenir ? je croise les doigts pour que ça soit le cas parce qu'au début quand l'animé, le projet avait annoncé les visuels clés j'avais pas du tout aimé le car design et finalement c'est hyper, on va dire comment dire, fidèle au matériel d'origine ça le transcende même ça veut dire comment ça le sublime c'est plus le terme que je voulais dire ça sublime et ouais, là-dessus pour l'instant c'est vraiment un très très grand oui j'adore tout simplement les scènes d'action la mise en scène on sent qu'il y a du budget on sent que voilà il y a des gens qui sont imbéciles là-dedans on sent qu'ils ont pris le temps de faire les choses et ça, ça fait du bien je trouve que voilà il y a des trucs tout ce qui est autour de l'humour l'humour c'est super bien géré Orcage You No. 8 je me suis jamais tapé des barres dessus des fois j'ai souri sur quelques cases sur quelques gags mais là qu'elle soit en VO ou en VF les blagues sont vraiment drôles enfin vraiment je me suis marré dans les deux premiers épisodes la semaine dernière c'était le cas hier encore plus et surtout en VF il y a un petit truc voilà comme un peu dans Fullmetal Alchimist le premier anime ou Brotherhood peu importe où là t'avais une VF de qualité ben là on est dans le même délire là et ça fait extrêmement plaisir et ouais ça permet d'être encore plus immergé vraiment dans la diffusion des épisodes et on sent également que en fait le studio d'animation a tellement confiance dans le projet Crunchyroll a tellement confiance dans le projet Crunchyroll faut pas oublier qu'en fait il distribue l'international le manga ils ont tellement confiance dans le projet ils veulent tellement le faire un truc à la Shingeki no Kyojin un truc un peu grandiose un anime un peu événementiel avec toujours un casting 5 étoiles ils ont même poussé le délire au niveau du générique générique qu'on pouvait découvrir avec le deuxième épisode c'est un truc voilà en full 3D CGI c'est bizarre mais ils ont vraiment assumé le côté CGI 3D un petit peu réaliste dans l'approche du générique et ça passe générique en plus chanté par un artiste international Youngblood je sais pas si ça se prononce comme ça bref qu'on entend parfois la radio tout ça ou Spotify il y a quelques sons sympas c'est un artiste américain qui fait un opening d'un anime japonais c'est très très rare quand ça arrive et d'ailleurs même t'as One Republic qui gère l'ending voilà c'est juste fou il y a de la qualité musicale il y a de la qualité d'animation je trouve que ça c'est vraiment un délire à part mais j'adore l'opening l'ending c'est pareil ils ont une autre partie prise que c'est de l'animation 2D mais putain elle est chantée par One Republic je sais pas on voit vraiment qu'ils veulent donner un côté événementiel à l'anime un côté grandiose un côté international et c'est vrai que putain en regardant ça j'avais pas l'impression de me mater un animé mais plutôt une série une série un petit peu comme la Game of Thrones un truc comme ça un peu grandiose comme ça très qualitatif je pense que c'est ce qu'ils ont voulu donner et personnellement je trouve que ça marche parce que même quand tu regardes la VF c'est d'extrême grande qualité vraiment c'est très très bonne facture voilà j'ai l'impression que voilà il y a ce feeling aussi que j'avais avec Shineki no Kiyojin à l'époque moi je le vendais toujours même quand personne regarde des animés et que je discute autour de moi je vende toujours Shineki no Kiyojin comme le Game of Thrones de l'animation japonaise ou du manga donc voilà là clairement le parallèle est encore évident sinon au début j'ai été on va dire en termes de rythme d'adaptation du manga j'étais un peu étonné parce que ça allait vite alors ça prend son temps mais sans trop traîner voilà je sais pas comment dire il y a un juste équilibre entre aller vite mais pas non plus rusher l'adaptation et là je trouve qu'ils l'ont bien géré honnêtement je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite mais finalement pas du tout donc je pense que il n'y aura que peut-être 3 ou 4 premiers tomes adaptés pour la première saison après vu le rythme que j'ai vu là sur ces 2 premiers épisodes sachant qu'il en reste une dizaine je sais pas si ça sera possible ou pas en tout cas voilà j'ai vraiment kiffé donc pour l'animation les arrière-plan le casting les seiyu que ce soit les comédiens français ou l'oublage bref tout est excellent je trouve qu'ils ont sublimé le matériel d'origine c'est vraiment pour moi un grand oui c'est une très très bonne surprise sinon pour l'histoire voilà j'ai rien d'autre à dire parce que comment dire quand je découvre un animé pleinement à travers justement son adaptation une oeuvre par rapport à son adaptation c'est beaucoup plus simple pour moi d'analyser la structure narrative de ce que ça veut raconter etc là étant donné que je connais déjà le manga de base on va dire que je suis pas surpris donc c'est pas une découverte totale de l'animé mais c'est plutôt une redécouverte en tout cas c'est une redécouverte de l'oeuvre et là dessus j'ai rien à dire de spécial le déroulé pour l'instant de la mise en place est assez classique certes mais ça fait le café sans vouloir faire du jeu de mots c'est plutôt efficace voilà j'aime bien Kafka et Bino j'aime bien le fait que bon maintenant j'ai plus de 14 ans je vous avoue quand j'étais ado quand j'étais au collège tout ça je kiffais lire des mangas ou par exemple comme Naruto tout ça les mecs ils ont à peu près ton âge là comme je me rapproche de la trentaine je vous avoue ça me fait plaisir de voir un héros un peu largué qui a 32 piges je sais pas il est entre deux en fait vraiment je me reconnais vraiment dans ce personnage dans ce héros de shonen qui a 32 ans et je suis plus proche vraiment d'un Kafka Ibino maintenant que d'un Naruto osomatique sur la période Naruto Shippuden par exemple donc voilà là aussi ça fait du bien de se reconnaître dans ce personnage là après j'aime bien son caractère comment il est développé bon il y a la promesse avec son ami d'enfance slash un petit peu rival entre guillemets c'est pas vraiment le bon terme mais voilà tout ça c'est assez classique l'obtention des pouvoirs voilà pour l'instant on sait que ça même dans le manga je crois que ça a pas été résolu encore donc là ça se rend un petit peu limite du chapeau comme ça mais c'est plutôt bien fait et c'est crédible dans l'univers voilà je trouve que c'est bien et puis en plus là maintenant on va attaquer les choses sérieuses avec la période un petit peu entraînement d'examen etc c'est un truc qu'on retrouve dans tous les mangas shonen type un peu mais honnêtement voilà en manga c'est pas mon manga préféré ces dernières années mais là en animé si l'adaptation reste aussi qualitative que ce qu'on a vu sur ces deux premiers épisodes je pense que clairement on n'est pas prêt parce que le tome 5 m'avait, non c'est le tome 4 ou 5 je sais plus je crois que c'est le top 5 qui m'avait mis une grosse claque vraiment une grosse claque à l'époque et je pense que voilà si les OST les animateurs sont donnés à fond tout ça les seiyuu également les doubleurs les comédiens français enfin peu importe on va voir vraiment un truc grandiose bref voilà un petit peu pour mon avis totalement décousu mais c'est pas grave pour Kaiju No.8 les deux premiers épisodes j'arrête en VO j'arrête en VF je vais rester honnêtement sur l'AVF peut-être que je regarderai les deux suivants si j'ai le temps ou pas en tout cas voilà je ne peux que vous recommander cet animé encore une fois voilà ça doit se voir je suis très très emballé et vraiment au point je me dis putain je suis motivé pour en parler 10 ou 12 semaines consécutives donc voilà n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces deux premiers épisodes dans les commentaires si vous avez kiffé ou non et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501